le défi aujourd'hui c'est celui de la vision la capacité à mettre votre focus sur les solutions vous cherchez sur les résultats que vous voulez sur les éléments qui vous sont importants dans la vie et pour ça on va utiliser la métaphore du triangle souvenez vous si vous n'avez pas encore vu ce webinaire et bien sûr je vous invite à nous rejoindre pour le revoir sur notre groupe renouvelle toi puisque c'est l'enjeu de renouveler au cours de cette semaine c'est tout l'enjeu de cinq symboles que je vais proposer d'utiliser pour réaxer en quelque sorte et bien ta vie sur des choses qui sont plus positives pour toi et donc aujourd'hui je parlais de ce triangle c'est aussi celui que tu vas utiliser avec l'index tu sais cette capacité que tu as quand tu montres une direction à utiliser ce doigt qui t'oriente automatiquement sur le sens de ce vers quoi tu veux aller la direction vers laquelle tu veux aller que ce soit titre individuel toi tout seul qu'est ce que je veux pour moi aujourd'hui qu'est ce que je veux pour moi demain ou simplement qu'est ce qu'on veut ensemble que ce soit dans un couple dans le cadre d'une réunion ou dans le cadre d'une équipe où est ce qu'on va ensemble c'est un projet collectif ou plus largement encore où est ce qu'on va ensemble à l'égard du monde c'est à dire si on est une organisation par exemple pour qui on oeuvre pourquoi on oeuvre pour satisfaire quoi on oeuvre c'est des dimensions comme ça qu'on qui vont pouvoir et bien se se unifier autour de cette notion du triangle du feu qui représente encore une fois cette énergie cet enthousiasme cette passion que tu peux mettre dans une direction donnée alors pour justement élever ton niveau d'énergie pour passer à l'action et bien ce que je te propose pendant ces 24 prochaines heures et merci déjà de l'avoir fait pour et bien ce premier cercle qui nous ramenait justement à à nos valeurs cette fois ci on va aller directement dans le résultat c'est à dire de mettre ton attention sur ce que tu veux et pour ça je vais t'inviter à communiquer aujourd'hui autour de toi sur au fond si ça se passait bien ça se passerait comment par exemple de repenser à ce que tu vas faire ici quelques heures dans la journée si tu as un coup de téléphone à passer une réunion à gérer une situation dans laquelle tu voudrais te sentir au meilleur de toi même et bien d'avoir un focus là-dessus te faire une représentation de qu'est ce qui se passerait si ça se passait au mieux que ce soit encore une fois de d'interagir dans une situation compliquée ou si tu as à faire face à une contrainte importante bref revenir toujours sur au fond si j'étais au meilleur de moi même je serai comment et en faire une pour dire une vision en fait précise donc te voir t'entendre te ressentir au meilleur de toi même voilà l'axe sur lequel je vais te proposer à avancer et puis si tu as interagi avec des personnes par exemple si tu as une demande avec tes enfants qui auraient tendance à laisser traîner parfois leur chaussure ou leur bol sur la table des choses comme ça plutôt que leur reprocher ce qui va pas et bien là encore d'axer ta communication sur tiens et si tu prenais tes chaussures tu mettais à tel endroit regarde un petit peu la différence que ça ferait si tu prenais ton bol que tu mettais dans la machine à laver la vaisselle qu'est ce qui serait mieux tiens si sur ce dossier on obtenait davantage de résultats selon toi qu'est ce qu'on obtiendrait tiens si tu agissais mieux dans cette situation qu'est ce qui selon toi pourrait être développé bref quelle que soit l'interaction que vous allez avoir avec la personne que vous avez décidé d'accompagner un proche un conjoint un ami un collaborateur et bien d'axer votre communication sur le résultat que vous cherchez individuellement ensemble ou vis-à-vis de l'équipe ou de l'entreprise ou peut-être et bien des personnes qui gravitent autour de cette entreprise bref mettre l'accent sur la solution tel est le défi pour ces prochaines 24 heures de réfléchir justement à comment ça se passerait si ça se passait mieux je t'invite à expérimenter cette situation de nous laisser bien sûr un commentaire sur le groupe et si tu vois cette vidéo au delà du groupe dans lequel nous sommes qui s'appelle régénère toi viens nous rejoindre on est dans un défi au cours de la semaine on va travailler comme ça chaque jour sur un axe important qui peut donner beaucoup d'accélération à ton propre développement voilà au plaisir donc te retrouver sur ces vidéos au cours de cette semaine pour préparer ce défi qui au terme de la semaine nous ramènera à une deuxième soirée très très importante c'est comment préparer l'avenir comment préparer ces nouveaux changements après tout ce qu'on a traversé comment se remettre à neuf au cours de cette semaine pour justement préparer un nouveau départ on en parlera puisque le premier juin je te l'annonce aujourd'hui je ferai une deuxième soirée où on verra l'ensemble des symboles qu'on a vu cette semaine comment les utiliser comment rentrer dedans et surtout quels sont les tiroirs d'outils qui pour chacun de ces symboles vont te permettre d'avancer si toutefois tu sens que tu as appelé aujourd'hui à avoir envie de continuer de progresser dans un domaine ou dans un autre de ta vie voilà au plaisir de te retrouver laisse moi un petit mot pour me dire qu'est ce que ça a donné en fait en quelque sorte cette focus cette capacité à mettre le focus sur le bon endroit que ce soit pour toi pour tes enfants pour ton conjoint pour tes amis et partage nous évidemment les résultats que tu as obtenu et l'enthousiasme probablement que tu vas générer à travers cette expérience on se retrouve dès demain pour un troisième symbole on le verra le carré comment aujourd'hui développer plus plus de cadres plus de responsabilité plus de discipline aussi dans sa vie grâce on va le voir à l'énergie on se retrouve demain au plaisir encore une fois de partager cette aventure ce défi pendant ces quelques jours et puis encore merci d'être là et aussi d'accompagner probablement d'autres personnes qui au cours de autour de toi vont pouvoir bénéficier de chacun de ces de ces outils de ces apports voilà au grand grand plaisir d'avancer ensemble merci à toi et à demain merci à toi